Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tringui, Colbert, la Mackenzong et j'ai deux annonces à vous faire. D'abord que notre cours de gnose maçonnique, il commencera la troisième partie du mois de mars, j'espère qu'il vous intéressera. Et d'autre part, j'ai une proposition à faire aux personnes qui seraient intéressées à avoir un autre point de vue sur la franc-maçonnerie. Si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez une invitation du Grand Orient de France pour assister à une tenue blanche pour voir véritablement ce qu'est la franc-maçonnerie, avec de véritables francs-maçons, une véritable franc-maçonnerie traditionnelle qui est basée sur le rite écossais. Vous savez que c'est un rite très important, c'est un rite très beau, puisqu'à la fin, en 33ème degré, il annonce qu'il y aura un chaos généralisé qui sera provoqué par les satanistes, mais que sur cette base chaotique va se créer un nouvel ordre chrétien, un nouvel ordre musulman, un nouvel ordre juif, qui n'a rien à voir avec sa parodie chez les satanistes, chez les édomites, qui est le nouvel ordre mondial. Donc le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu, c'est comme la guerre de Troie. Par contre, il y aura un nouvel ordre traditionnel, un nouvel âge d'or qui commencera, et pour les chrétiens d'abord, et ensuite pour les musulmans, et au final pour les juifs. Et c'est une très très bonne nouvelle pour nos trois traditions spirituelles. On va se débarrasser des satanistes. Comme vous l'avez vu en antenne, on va travailler sur un certain nombre de principes maçonniques. On va parler de l'Égypte, on va parler de la Judée, on va parler de la France, on va parler des États-Unis, on va parler du Brésil. Vous verrez le travail qui a été fait par la franc-maçonnerie, la véritable franc-maçonnerie, pas sa parodie édomite et satanique, par les frères bâtisseurs depuis l'aube des temps. Alors on parlera de la divine proportion, on parlera de la corde à noeuds, on parlera du triangle d'or, on parlera du rectangle d'or et des carrés, on parlera de la circulature, du carré, de la quadrature du cercle, très simplement, de façon très accessible. Puis on parlera des pentagones et du 5 sacré, la dynamique du 5. On parlera des spirales d'or que vous trouvez dans tous les monuments maçonniques, mais aussi dans les cathédrales, que vous trouvez dans le temple de Jérusalem et que vous trouvez dans les pyramides d'Égypte. Et puis au final, on parlera des heptagones et du 7 sacré. Évidemment, 5, c'est les 5 éléments, 7, c'est les 7 astres. On retrouvera les fameuses distorsions élémentales et les fameuses distorsions astrales du bouddhisme. Et j'espère que ça vous donnera envie de rentrer dans la franc-maçonnerie, la vraie franc-maçonnerie. Et elle existe au sein de toutes les institutions, il y a une vraie franc-maçonnerie. Mais comme partout, il y a une infiltration satanique qui utilise la pédophilie pour offenser l'enfant Jésus, qui utilise Marianne pour offenser la Vierge Marie ou Isis, et qui utilise les drogues pour mettre les gens dans des états de confusion mentale, que ce soit les agrotox, que ce soit la pharmakeia, la pharmacie, que ce soit la psychotronique. On est véritablement face à des groupes sataniques. Et oui, j'ai un peu pelé, j'étais trop au soleil. Ça fait du bien d'avoir quelques vacances. Et donc ce cours de gnose maçonnique, ce cours de gnose des constructeurs, il va aussi vous expliquer comment est née la civilisation, selon quelles règles, en Afrique. Et c'est des Noirs, des Africains qui ont créé la première civilisation des survivants de l'Atlante, avec des survivants de l'Atlantide. C'est ce que nous dit Platon. Donc Platon, c'est un auteur sérieux, ce n'est pas un auteur New Age. Et puis on en profitera aussi pour parler de la fausse franc-maçonnerie. On parlera du satanisme, on parlera des casards. Et vous verrez que toute la construction du Nouvel Ordre Mondial est une parodie satanique. Dans la psychotronique, vous verrez que c'est une parodie satanique de la radionique. La radionique, ça crée des gens bons. La psychotronique, ça crée des gens pervers. La radionique, ça vous permet d'incorporer votre être spirituel, votre être astral. Et la psychotronique, ça sert à des gens malsains qui ne se possèdent pas eux-mêmes, d'essayer de vous posséder par tous les moyens. C'est plutôt la brigade des minables. Voilà. Alors on va démasquer d'abord cette brigade des minables, en expliquant ce qu'est la psychotronique dans le détail, comment ça fonctionne, avec tous les brevets. Il y a plus de 80 brevets que j'ai découvert qui permettent de vous manipuler mentalement dans le cadre d'artichocs ou artichocs et dans le cadre d'un vaste programme de gouvernance mondiale et de destruction de la psyché humaine et de l'âme humaine par tous les moyens pour permettre à une poignée de psychopathes, ils sont environ 120 millions, de vouloir dominer cette planète. Et vous verrez que malgré tout, même dans l'agenda 2030 de l'ONU, avec ses 17 principes de développement durable, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses à prendre partout. Le rôle des satanistes, c'est de nous obliger à retourner vers nos traditions spirituelles. Plus on est dans nos traditions spirituelles, plus on est dans la tradition, plus on est bon, et moins il y a de satanisme. À partir du moment où on ne respecte plus nos traditions, à partir du moment où on construit n'importe comment, à partir du moment où on recruit des psychopathes et des tarés dans les services régaliens, le pire c'est. Donc moi je vous invite à ce cours de gnose maçonnique. Et puis la clé pour ceux qui sont en région parisienne, c'est la possibilité d'assister à une tenue blanche du Grand Orient de France dans le 14e abondissement et de rentrer dans la franc-maçonnerie si les frères vous acceptent. Et vous verrez qu'il y a des loges qui sont tout à fait traditionnelles, qui travaillent d'un point de vue pratique, avec les éléments clés de la maçonnerie. Vous allez découvrir un univers qui est absolument génial, en tout cas moi qui m'a époustouflé depuis des années, qu'il y a des hommes qui connaissent la respiration de la nature, des hommes qui savent construire durable, et surtout des individus bons, et pas des services dominables. À bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada